Bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on part voir un match au Touquet On est déjà au Touquet en ce moment Mais vous allez voir un petit flashback Pour retracer un peu cette journée Très ensoleillée et très agréable Qu'on a vécu ici Donc le premier match qu'on va voir aujourd'hui Le seul match même, pourquoi je dis premier en vrai ? Mais c'est le match entre l'US Dunkerque Et le stade de Reims Donc on va aller voir tout ça En attendant, petite balade au bord de la mer avant de commencer Je vous laisse tout de suite Avec notre premier repas Avec une très belle équipe La bande à barter elle est pas tout à fait complète Donc on peut pas dire que c'est l'épisode 2 Même si vous avez mis les 500 likes qu'on avait dit Là on va mettre la barre un peu plus haute A 1000 likes on fait un vrai épisode 2 Avec toute la bande réunie Donc allez-y, abonnez-vous avant de commencer cette vidéo Et on se retrouve directement au bord de la plage C'est parti let's go C'est pas difficile le football Bon les amis on est à quelques pas de chez Barthée Donc c'est parti on va aller le retrouver Je crois qu'on est parti pour une mauvaise affaire encore Oh shit here we go again Salut vas-y monsieur Barthée Tu vas bien ? Comment ça va ? Début d'après Barthée en mode équipement Prêt Nickel Let's go Allez Santé Elle est toujours à la ST On le note Ils m'ont pas encore corrompu Pour l'instant Je suis pas encore tombé Pour l'instant Je vlog le coupage de saucisson Un reportage sur le coupage de saucisson Il paraît que c'est un grand expert J'ai pas le bon couteau là Il me paraît Y'a pas le bon couteau Regarde là il brille Ah celle-là elle est belle Alors là il y a deux écoles Elle est belle celle-là Attends Ah je regarde pas j'ai mal Ah 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 Ce moment où tu retires le masque Il y a un jeune qui l'a mal au moment Donc voilà ça y est on a bien mangé ici à Bredunes C'est juste à côté de Dunkerque A une dizaine de minutes du stade Marcel Tribu Où j'avais été en mois de décembre Il me semble pour le dernier entre Dunkerque et Boulogne Là ça y est on va prendre la direction du Touquet Qui a une heure et une heure et demie Pour aller voir ce match entre Dunkerque et le stade de Reims On est en place on a bien mangé Merci d'ailleurs au resto où on était C'était vraiment sympa Et puis là c'est parti On va passer à la partie match Avec cette tribu là Cette équipe C'est parti Donc voilà après une heure et demie On est arrivé ici au Touquet Le lieu qui accueille aujourd'hui ce match Entre le stade de Reims et l'US Dunkerque Un endroit qui accueille de nombreux clubs en stage Tout au long de l'année C'est un lieu vraiment agréable Une des stations balnéaires les plus cotées de cette côte d'Opale Le Touquet-Paris-Plage Qui accueille jusqu'à 250 000 personnes chaque année Ici sur cette belle plage qu'on va voir dans quelques instants On est à une heure et demie du match Et on va bientôt aller au stade Avant on va essayer d'aller voir un petit coup Et puis c'est parti Direction ce match Un des événements les plus connus de cette ville du Touquet C'est son enduro L'enduro pâle Qui se déroule tous les ans Sur les plages Un événement très très attendu des gens Ici Et qui est très très coté Je vous mets quelques images Alors ce tee-shirt explique nous un peu Barthé Alors ça date de Varcenar Ça fait deux semaines aujourd'hui Je pense que les gens s'en souviennent Ah oui Et c'est le frérot qui est absent aujourd'hui On n'avait pas la même météo Ah non C'est pas difficile le football C'est pas difficile le football Bientôt disponible On va bientôt dispo L'objectif c'était de faire un délire Si certains en veulent Ils passent par notre ami Stadito Qui tient sa petite caméra comme ça Et puis on s'arrangera Il n'y a pas de problème Vive le foot Vive le foot Vive le grand doping Ça y est on est arrivé ici Au Touquet J'allais dire à Tourcoing C'est trop l'habitude Les Touquet et les Tourquennois C'est ça On est arrivé ici au Touquet Dans ces quartiers vraiment magnifiques C'est très apaisant Tout en nature C'est vraiment cool Le stade est juste là-bas On a vu il y a déjà pas mal de supporters Qui sont présents sur place Aujourd'hui il y a entre 500 et 600 personnes Qui sont attendues Par ce beau temps On doute qu'ils vont être présents Aujourd'hui petit match 5 euros pour accéder au stade Autour du terrain 8 euros pour aller en tribune On est parti pour aller nous en tribune Donc c'est parti pour ce match Entre Dunkerque et le stade de Reims Pour ce match on commence à avoir l'habitude C'est le troisième qu'on fait Depuis la reprise post-Covid Il y a eu le match à Varcenar Avec la même équipe Et le stade Malherbe de Caen Il y a une semaine Le masque est présent Pour rentrer dans ce stade Et pour la rencontre Petite particularité dans ce match Entre Reims et Dunkerque Il n'y a pas de vestiaire ici Dans ce stade Pour des raisons de sécurité Donc tous les joueurs arrivent déjà en tenue Les joueurs du stade de Reims Qu'on a vu arriver tout à l'heure Je n'ai pas pu bien vous les filmer Mais en tout cas les joueurs arrivent Déjà en tenue Prêts pour l'échauffement Avant d'aller directement Sur le terrain Pour ce match Qui est dans une trentaine de minutes Donc là on va accéder directement Là-bas A l'entrée C'est parti Ça y est on est rentré dans ce stade Et regardez qui est déjà à la buvette Qui est déjà à la buvette Bien joué messieurs Bien joué Et voilà toujours à la estie Ça bouge pas On est là vous voyez Là-bas juste devant Juste derrière Il y a Fabien Mercadal Qui a fait son retour ici A Dunkerque Après avoir participé A la remontée du club Un club qui a été Pendant de nombreuses années En Ligue 2 En Ligue 2 Avant de chuter Il y a 24 ans Et qui va retrouver Cette année La Dominos Non pas Dominos La Ligue 2 B4 Avec Fabien Mercadal Qui est une figure Du club Figure emblématique De ce club de Dunkerque Qui a fait son retour Pour ce retour En professionnel Pour cet avant-match On s'écarte un petit peu De la tribune Pour aller derrière le but Et voir un peu mieux L'échauffement Parler un peu De ces deux équipes Le club de Dunkerque Qui monte En Ligue 2 Et Reims Qui a fini 6ème La saison passée Et qui va jouer L'Europe La saison à venir C'est un peu compliqué De vous parler avec ce masque Je vous avoue Mais on va respecter Les conditions Puisque le coronavirus Est toujours là Un petit message de prévention Ça fait pas de mal Parce qu'on a pas fini Avec ce virus Donc faites attention Vraiment Si on veut vraiment Pouvoir reprendre Les stades Dans très peu de temps Donc c'est parti Ici depuis 30 secondes Ici au Touquet Et match arrêté Pour ce craquage Les supporters Et moi Là-bas Sur le côté Réunis Tous ensemble Il y a eu Une dizaine de Fujian Qui ont été craquées Donc petit arrêt De ce match Au bout d'une minute vingt Les conditions de jeu C'est comment Au bord du terrain Il est 24 degrés Petite bise légère Avec un soleil Bière fraîche On aime très bien On aime très bien La petite bière Petite bière populaire A 2 euros C'est ça ? Ah oui On en redemande Et populaire au Touquet C'est quand même incroyable Ça c'est beau Dixième minute de jeu Et Vence Qui domine ce match Et qui se procure La première grosse occasion Avec ce pénalty Sifflet Après 10 minutes de jeu Comme vient de le dire C'est le numéro 9 Qui ovale C'est le numéro 9 C'est le numéro 9 Non il y a Bordeaux C'est le numéro 9 C'est le numéro 9 Sur ce pénalty Marqué par Sirius Qui est arrivé en province De l'Ajax Qui avait joué Une année après Au FC Groningen Où on avait déjà été Et sinon il vient De l'Ajax Et donc c'est son début C'est son début ici Il est arrivé pour 4 millions Au stade de Reims 1-0 pour le stade de Reims Après 12 minutes de jeu 2-0 pour le stade de Reims 1-0 pour le stade de Reims Oh no Oh no Hop ça Oh no En deuxième ligne de jeu, toujours 1-0, mais sur le côté droit d'un quart court, Ilan Kebal, prêté par le stade de Reims, se régale sur le côté. Il nous a fait déjà du mal à 2cm, la recrue reinoise. Il a le ballon, il s'en rentre. Il s'en rentre ! Le pouce ! On est en demi-temps, ici au Touquet, 1-0 pour le stade de Reims, sur un but sur pénalty de la recrue KS Sirius, qui est arrivé cet hiver en provenance de l'Ajax. Donc c'est la pause, 1-0 pour Reims contre Dunkerque. On est en demi-temps à croiser deux abonnés, Baptiste et Lucas. Lucas, salut les gars ! Yes ! Allez Dunkerque ! Allez Dunkerque ! Vous allez au stade souvent ? Tout le temps, tous les matchs. Si vous avez raison, il faut aller au stade, vive le footy ! Vive le footy ! Pendant cette mi-temps, juste derrière moi, il y a l'ancien gardien du Racing Club de l'Anse et de l'US Orléans, qui a résilié avec l'US Orléans, qui est en ce moment à l'essai à Dunkerque, qui va jouer cette deuxième mi-temps, Jérémy Vachaud, qui est là-bas, juste derrière moi. On est dans le jardin du China. On est dans le jardin du l'an. Merci à tous les gars ! Enfin, l'Amérique du Canada, on est dans le jardin du Grand du Grand du Grand du Grand. qui vient tromper Gevan Diouf qui vient justement de sortir juste après cela une très très belle action qui partait du gardien Salut tout le monde ! Ça va ? Hey ! Un partout, ici, au Touquet ! Ah bien joué ! Oh ! Passion ! Mais oui ! Elle est belle ! 70ème minute de jeu et but 2 buts 1 pour Dunkerque Marlowe 18, Brunel sur cette superbe action, cette superbe centre et cette tête qui vient tromper le gardien Remois 2 buts 1 pour Dunkerque qui renverse le match et qui est très 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 bon dans cette deuxième mise en ce qui met vraiment à mal cette équipe de Reims qui a également elle beaucoup changé en termes de joueurs sur le terrain 2 buts 1, 72ème minute de jeu 1, 72ème minute de jeu Attention là ! Oh ! Oh ! Bien joué Pachou ! Position du corps, excellent ! Le match vient de se terminer, les joueurs sont en train de repartir de ce stade et là il y a David Guillon, l'entraîneur du stade de Reims qui est en train de repartir en vélo comme Raikovic tout à l'heure qui est parti également à vélo donc je vous montre ça, c'est ça le folklore des matchs amicaux, c'est trop bien ! C'est ici qu'on conclut ce match amical au Touquet aujourd'hui entre le stade de Reims et l'US Dunkerque un match plutôt très intéressant entre deux formations qui sont en cours de préparation on est à peu près à la fin de la première phase de préparation 2 buts sur pénalty pour le stade de Reims et de très belles actions pour l'US Dunkerque qui aurait mérité de remporter ce match qui a pris un match sur pénalty à la 88ème minute de jeu des très bons supporters du stade de Reims qui sont venus et qui se sont déplacés certainement pour leur première au stade donc ça fait plaisir de retrouver ces stades de football nous on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures la semaine prochaine je serai en Bretagne à Saint-Brieuc pour le match entre le stade Briochin qui remonte en national et le stade Brestois en Ligue 1 donc ça sera un plaisir de vous croiser sur place en attendant nous on se retrouvera très bientôt je vous dis à très très vite vive le foot et vive le Grand Doping Ciao !